Musique Si tu vis selon tes passions, donc tu vas commettre toutes sortes de bêtises. La maîtrise de soi est la vertu qui permet de vivre sobrement. D'être calme, d'être patient, de contrôler ses mots, ses phrases, sa parole, sa langue. Ces gestes, ces mouvements. Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous sommes en train de conclure l'étude sur le caractère chrétien. Nous avons réservé la conclusion à l'étude des vertus du Saint-Esprit qu'on appelle communément le fruit de l'Esprit. Qui sont énumérées dans Galat chapitre 5, verset 22. Nous sommes à la dernière vertu, la maîtrise de soi. Vous notez que c'est la vertu qui consiste à vivre sous l'influence du Saint-Esprit. C'est la vertu qui consiste à vivre sous l'influence du Saint-Esprit pour le contrôle du moi, ou des œuvres de la chair, ou le contrôle des pulsions. Je dirais même le contrôle et la gestion des impulsions. Qui produisent ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Énumérées dans Galat chapitre 5, verset 19 à 21. La Bible dit, Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnierie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galat chapitre 5, verset 19 à 21. Le royaume de Dieu. La parole de Dieu dit que ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions. Ses désirs et ses passions. Pour éviter les péchés qui ont profondément les émotions. Comme la jalousie, la colère, l'envie de se battre. Pour éviter de mener une vie gouvernée par les instincts, il faut la maîtriser de soi. Un homme ne devrait pas se livrer à ses passions. Si tu vis selon tes passions, tu vas commettre toutes sortes de bêtises. La maîtrise de soi est la vertu qui permet de vivre sobrement. D'être calme. D'être patient. De contrôler ses mots, ses phrases, sa parole, sa langue. Ses gestes, ses mouvements. Quelqu'un liste pour nous, Proverbes chapitre 29, verset 11. L'essentiel met en dehors toute sa passion, mais les anges la contiennent. Avez. Proverbes 29, verset 11. Le fou vex tout ses phénomènes, mais le vif pose ses pas. L'essentiel expose toute sa passion. Le fou expose toute sa passion. Dans la littérature, on dit que la passion est un sentiment qui dévance l'amour. Ça va un peu plus loin que l'amour. Il dit que la passion est une chose qui pose plus fort l'amour. La passion est pour l'amour, ce que la version est pour la haine. La passion est pour l'amour, mais la version est pour l'hériture. Tous ces péchés qui font trembler l'âme de l'homme, tous ces péchés qui découlent de la passion ont pour remède la maîtrise de soi. C'est une vertu du fruit de l'esprit. Toutes ces péchés qui trouvent notre passion ont, comme la cure, l'esprit de l'esprit. Le Frézard Cavé, enseigneur Jory, disait que l'amour sans maîtrise de soi est un drame. Le Frézard Cavé, enseigneur Jory, que l'amour sans maîtrise de soi est un drame. Jérémie, chapitre 22, verset 15. Jérémie, chapitre 22, verset 15. Est-ce que tu rênes parce que tu as la passion pour le sède ? Ton père ne m'enlève pas, ne m'aise pas, mais il partit à la justice et l'érité. Est-ce que tu es heureux ? Amen. Jérémie, parce que tu as la passion pour le sède, défendre ton père à manger et à manger, et faire justice et la vérité, et faire justice et la vérité, et il est très heureux avec lui. Amen. Est-ce que tu rênes parce que tu as de la passion pour le sède ? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas, mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Jérémie, parce que tu as la passion pour le sède, dit que ton père, n'a pas de manger et de manger, et faire justice et la vérité, et il est très heureux avec lui. Ça veut dire qu'un homme qui manque de maîtrise de soi va exagérer en tout. S'il boit, il exagère. Il va d'une extrémité à une autre extrémité. S'il boit, c'est comme si c'est lui qui est le roi, le roi de l'art de boire. S'il mange, c'est la même chose. Et on te dit, voilà, tes parents ne mangeaient-ils pas ? Ils mangeaient, mais ils ont vécu. Toi, tu manges, tu meurs. Tout ce que tu fais, tu meurs seulement. Tu cherchais les femmes. Même là, on ne doit pas chercher les femmes. Tu dis, mon problème, c'est les femmes. Les autres, là, est-ce qu'ils ne voient pas les femmes ? Un jeune homme me disait qu'il va, il prend, vraiment, excusez-moi, il prend le célibre de sa soeur. Il l'attrape comme ça. Il commence à sentir l'odeur. Et son cœur barre. Il veut sauter sur elle pour la violer. Maîtrise-toi. Contrôle tes émotions. Contrôle tes tendances. Contrôle tes désirs. Ne te laisse pas là, tu dis, je veux mourir, je veux mourir. Donc, ce qu'elle est assis, elle va voir, un peu tout à l'heure, un peu tout à l'heure. Il y en a qui violent même les fiancés. Tu es déjà, ta fille t'a déjà dit oui. C'est toi qui dois fixer la date de mariage, mais tu as le temps de trembler jusqu'à la violer. Il a son mari et lui, un fiancés. Et il a souligné cette pièce, mais je vous enseigne une croix de l'œil. Les censés meurent toute sa passion. Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, et puis il meurt. L'amour, sans maîtrise de soi, est un drame. C'est une catastrophe. Ézéchiel 23, verset 11. Ézéchiel 23, verset 11. Quand tu ne sais pas te maîtriser, Que si tu sois homme ou femme, Si tu ne sais pas te maîtriser, Tu ne sauras pas compter le nombre d'hommes qui sont passés sur toi. Si tu es une femme. Tu ne sais pas si tu es un homme, tu ne pourras pas compter le nombre de femmes. Sa soeur, Oliba, vit cela et il fut plus déréglé qu'elle dans sa passion. Ces prostitutions dépassèrent celles de sa soeur. Le degré de dérèglement est proportionnel au manque de maîtrise de soi. Le degré de prostitution est proportionnel au manque de maîtrise de soi. Si tu ne sais pas te maîtriser, Tu vas aller, tu vas coucher avec des êtres, Tu ne sauras même pas si c'était des hommes ou des esprits. Si tu ne sauras pas, tu vas boire jusqu'à dormir dans les maisons de boisson. Tu n'auras pas de mesures, pas de règles. Tu n'auras pas de lois personnelles, pas de morales. Tu n'auras pas de lois personnelles, pas de morales. Même s'ils faisaient d'autres choses, dès qu'ils voient une folie commence. Il ne peut pas se maîtriser, c'est un instinct. Mais l'homme n'est pas fait seulement d'instinct. L'homme a un esprit. Et dans le Saint-Esprit qui habite en lui, il y a la maîtrise de soi. Il y a la capacité de rester calme. Tu peux dire, je veux parler demain. Parce que tu te maîtrises. Même quand la prophétie vient du Saint-Esprit, le prophète est calme. Les gens qui font assister, ils tombent là, ils sentent sous les bancs que l'Esprit m'oblige de parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Aussi, dans un cours d'exemple, l'Esprit, on passe sous l'Esprit. La Bible dit, l'Esprit du prophète est soumis au prophète. Si le prophète dit, je ne parle pas, il ne parlera pas. Jonas est parti se coucher. Il est monté d'abord dans le navire. Il est allé au niveau inférieur. Il s'est couché. Et il ne veut pas prophétiser. Dieu, sa tête, ne connaît pas partout qu'il refuse de parler. Les vrais prophètes parlent quand ils doivent parler. Tomber par terre, rouler, quand Saül était rempli du Saint-Esprit-là, il a prophétisé. Mais quand le Saint-Esprit l'a quitté, et quand il a voulu prophétiser, il s'est déshabillé. Et il roulait par terre toute la journée, il prophétisait. Un roi qui prophétise, nu. Est-ce que ça veut dire que ça te explique? Je suis en train de faire des efforts pour convaincre certaines personnes que, chez nous, quand nous commandons, que quelqu'un crie, « Waouh, ton viton ! » On nous délivre. C'est un démon. C'est un démon. Je suis en train de convaincre certaines personnes que quand on commande et que les gens se troment et se troment sur le terrain, on délivre par les « becours » dans les saisis-mots. Dans certains milieux, les démons tourmentent. Quelqu'un roule par terre, on dit que non, l'Esprit l'a saisi. Si quelqu'un crie, « Waouh ! » Il tombe, il commence à trembler, à aller chasser le démon. Il s'envoie pas en stade châté. Ne dise pas que l'Esprit est tombé sur lui. C'est l'Esprit de prophétie. Et ils roulent par terre, ils cassent les bancs. Ou bien, ils giflent les gens. Est-ce que nous sommes à ça ? Même pour prêcher, ceux qui prêchent le savent, pour prêcher, frère, si tu ne te maîtrises pas, tu vas raconter les histoires aux gens. Tu peux te fâcher, tu les maudits. S'ils essaient de manifester un peu de discernement, tu demandes que l'Esprit de Dieu les frappe. Malheureusement, ceux qui dissonnent sont très peu. Est-ce que nous sommes à ça ? La maîtrise de soi est, même pour prendre la parole, il faut d'abord prier pour toi-même. Et puis, tu parles. Il faut contrôler ta volonté. Il faut contrôler ta volonté. Il faut savoir te dire à toi-même, attendons un peu. Si tu ne sais pas te dire à toi-même, attendons un peu, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Si tu n'aimes pas te dire à toi-même, laisse-nous arrêter un peu. Tu fais beaucoup de méstrées. L'homme a des instincts. L'homme a des pulsions. Parfois, les désirs montrent, des désirs violents. Mais tu refuses. C'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. Tu contrôles. Si je commence à me déshabiller maintenant parce qu'il fait chaud, vous allez m'amener où? À Bézerville. Moi-même, je sais qu'il fait chaud, mais je ne dois pas me déshabiller. Tu contrôles tes désirs. Si tu vois quelqu'un pour des arcs, dès qu'on répond, il dit que tu ne vois pas que j'ai chaud, il n'a pas la maîtrise de soi. Il ne contrôle pas ses envies, ses désirs. Un homme normal contrôle ses pensées. Il ne fait pas tout ce qu'il veut. L'hypono Colossiens, chapitre 3, verset 5. Fait comme oui, les membres sont sur la terre, les félicités, les prédés, les passions, les bonnes désirs et la publicité. Il y a eu tout à l'heure. Amen. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire and covetousness which is ideally true. Amen. Deux Timothée, 2, verset 22. Second Timothée, chapitre 2, verset 22. Puis, les passions de la jeunesse et recherchent la justice, la foi, la charité, la paix avec ce qui est mort que le Seigneur n'est que plus. Flee those who yield to us, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who belong to the Lord out of their pure hearts. Jacques, chapitre 4, verset 1 à 4. James, chapitre 4, verset 1 à 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les guerres avec vous ? N'est-ce pas que vos passions qui comprasent à vos mains ? Vous comprenez et vous ne vous sépare. Vous êtes bien fier en Dieu et vous ne vous êtes pas en pays. Vous avez créé des élus et vous ne vous sépare parce que vous ne vous en êtes pas. Vous vous êtes honnête et vous ne vous sépare parce que vous ne vous en êtes pas. dans le but de sanctification et vos passions, à plus tels que vous êtes. Ne s'en pas que l'amour du monde ait une élus pour ton Dieu. Ce qui est le plus qui met l'amour du monde, c'est l'un et l'un et l'un et l'un et l'un. Amen. Jésus, chapitre 4, verset 1 à 4. Where do wars and fights come from among you ? Do they not come from your desires for pleasure that war with your members ? You lost and do not have, you murder and combat, and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. You ask and you do not receive because you ask amiss that you may spend it on your pleasures. Adulteras and adulteresses. Do you not know that friendship with the world is unlimited with God ? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes yourself an enemy of God. Amen. Un homme normal, quelqu'un lit pour nous 1 Corinthiens 9, verset 12 à 27. On va commencer à chercher des solutions. Un homme normal doit établir des règles personnelles de conduite en tenant compte des fluctuations de son homme intérieur, en tenant compte de ses tendances. 1 Corinthiens 10, verset 12 à 27, verset 12 à 28. 2 Corinthiens 9, verset 12 à 24. Si notre juicite de ce droit sur vous n'est pas plutôt un homme à juy, mais n'aura un point d'usée de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer notre fact à l'Évangile de Christ. Nous savons pas que ceux qui ont pris cette évangile sont douloureuse par le peuple, que ceux qui servent à l'hôtel ont pas à l'hôtel. De même aussi, le Seigneur a donné à cette cadence d'Évangile de vivre l'Évangile. Pourquoi j'ai l'exemple au cœur de cette loi et c'est par terre de l'éclat à ma faveur que j'ai créé ici ? Car j'avais mieux oubli que je me laisser enlever ce sujet de loi. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi ce sujet de loi, car la nécessité va rien poser et voilà à moi si j'annonce pas l'Évangile. Si je veux le bonheur, j'en mets la récompense. Mais si je veux faire un peu de loi, c'est une chale qui m'a confié. Quelle est-ce que ma récompense ? C'est l'objet grandement l'Évangile que j'annonce sans plus d'aide de mon droit et le bénéficiaire de l'Évangile. Car après que je sois dit à l'égard de tous, j'ai aussi donné le sélecteur de tous afin de m'aider le plus grand nombre. Avec la jupe, j'ai fait ton jupe afin de m'aider la jupe. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoi que les gens sont pas vraiment sous la loi, après les réalistes qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoi que les gens sont prêts, qui sont dans le jeu, éteints sous la loi de Christ, afin de gagner tous qui sont sans loi. J'ai été frère avec mes frères, après les frères, je suis frère tout à tous afin d'ençonner le panier d'être le seul. Je suis frère tout à peau de mon gil après qu'il y a pas part. Ne sommes pas ceux qui courent dans le salle ou tous, d'être seul, n'importe quel pays. Courez les maniers à leur emporter. Tous ceux qui combattent, c'est pour une personne à la science et le font pour tenir pour notre politique. Même nous, faisons-le pour notre politique. Moi, je coure, non pas tant d'aventures, je frappe, non pas tant d'aventures, mais je t'aime durement encore et je t'ai assis de peur d'être même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Il s'impose toutes sortes de règles, toutes sortes d'abstinences. Là, on ne te prêche pas ça. Ce n'est pas un homme qui te le demande. C'est toi-même. Tu te dis à cause de mon cœur, à cause de toutes les pulsions qui m'animent, je ferai désormais telle chose. À cause de cette colère, je prends telle disposition. Je prends cette disposition à cause de cette boisson qui m'attire avec violence. Je rôme telle relation. Je ne passerai plus par telle rue. C'est toute espèce des règles. Toutes espèces de règles. Parce que tu te connais. Parce que nous sommes ensemble. Parce que nous sommes ensemble. Oui, tu viens. celui qui se maîtrise comme dit le Proverbe est plus fort que celui qui qui gagne des villes. est plus fort avec les villes. Toi-même et tous tes désirs. Tu es une forteresse. Tu es un forteresse. Toutes tes désirs sont un forteresse. Ce n'est pas que ce sont les démons. C'est-à-dire ton homme intérieur est un volcan. important. Donc, tu t'imposes des règles. Ce travail-là vient de la vertu qui consiste à se maîtriser. Est-ce que nous sommes ensemble? nous allons prier. Tu es le gardien de ton cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Prie que Dieu te donne la sagesse. Pour gérer tes émotions. Pour gérer tes passions. Pour contrôler tes tendances. Pour contrôler tes tenses. Pour contrôler tes joies. Pour contrôler tes joies. Quelqu'un peut se réjouir et puis ses pensées lui disent bois. Parce que tu es content. Il commence à chanter je suis content je veux boire et puis il boit il tombe dans les rigoles. Il ne fallait pas libérer cet instinct-là. Tu es heureux chante. La Bible dit que si quelqu'un est dans la joie qu'il chante les cartes. La Bible n'a pas dit que si tu es joyeux bois. ou bien fume ou somme. Donc quand tu te contrôles tu veilles tu travailles ta volonté pour empêcher à ton âme de sortir de la clôture de rester dedans. tu dois veiller sur toi-même. Est-ce que nous sommes à ça? Quelqu'un lise pour nous 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 et 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 et 1 Corinthiens chapitre 10 verset 23. Vous m'avez permis mais vous m'avez pas eu dit. Vous m'avez permis mais je me laisse faire s'élire par quoi que ce soit. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12 All things are lawful for me but all things are not helpful. All things are lawful for me but I will not be brought under the power of any. Amen. 1 Corinthiens 10-23 Tout est mal mais vous est mal ici. Tout est mal mais vous est différent. Amen. All things are lawful for me but not all things are helpful. All things are lawful for me but not all things est différent. Voici le langage de ceux qui apprennent de ceux qui sont inscrits à l'école de la maîtrise de soi. Tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai pas asservi par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 10-23 tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout est permis mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 10-23 All things are lawful for me but not all things are lawful all things are lawful for me but not all things are different. Quand tu t'inscris à cette école tu apprends à rejeter même ce qui est permis. Tu apprends à rejeter même ce qui est permis. tu dis ça là ça n'a aucune utilité c'est permis mais je ne fais pas. même si je continue de manger ce n'est pas mauvais mais j'arrête. Quelle est cette histoire que Plakali 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 c'est ça que je veux ce match c'est fini. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit c'est fini. Tu te querelles sept fois six fois c'est parce qu'on t'a refusé à checker tu dis ça c'est quoi même. Tu dis c'est fini je ne serai pas l'esclame d'acheter c'est fini. je ne serai plus l'esclave de quoi que ce soit ça c'est le chemin du progrès. Quoi ? Esclaves des choses non 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 c'est fini c'est fini. C'est permis mais je refuse c'est fini. prie pour cette capacité là prie pour cette capacité dit je proclame que tout m'est permis mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit je refuse d'être esclave des choses j'ai refus d'être esclave des envies j'ai refus d'être esclave des goûts je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit Christ m'a libéré et je protège ma liberté Christ ne m'a pas libéré pour que je devienne encore esclave esclave des envies esclave des tendances esclave des désirs de la chair esclave de l'opinion des hommes esclave de la mode je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit ça c'est la règle d'or ça c'est la règle quand les profins te disent mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans tu dis non tu ne comprends pas tu ne comprends pas ça ce n'est pas pour tout le monde c'est pour l'élite de Jésus et quand tu vois le travail de Paul tu comprends qu'il n'a pas couru en vain c'est la clé frère ne te laisse pas asservir par des choses est-ce que nous sommes à ça beaucoup manquent de cette capacité de se révolter que ça c'est quoi même l'apôtre Paul dit dans 1 Pierre 4 que c'est assez d'avoir passé tout le temps dans le péché c'est assez il faut autant tu dis c'est trop tu refuses l'esclavage surtout quand ça ne vient même pas des démons que ça vient de tes membres les autres ont des problèmes parce que les démons les tourmentent mais toi tu as des problèmes parce que tes besoins tes envies te tourmentent dans 1 Pierre 2 verset on l'a pour le père dit il faut fuir il faut éviter les convoitifs charnels qui font la guerre à notre âme il ne dit pas d'éviter les démons les convoitifs charnels qui te combattent tous les jours toi même on peut écrire sur ta tomb tué par ses envies tué par ses pulsions dont l'ennemi était lui même les autres peuvent quand même dire qu'il luttait contre les adversaires on l'a pour faire et qu'il l'a pour faire contre les adversaires demande au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit tu sais le Saint-Esprit est une promesse Dieu a promis le Saint-Esprit à l'église ce n'est pas l'église qui demande le Saint-Esprit c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit l'église les frères ne savaient même pas où ils allaient les apôtres ne savaient pas ce qui les attendait ils savaient qu'ils avaient suivi quelqu'un qu'on a tué qui a été enterré certains ne savaient même pas qui il va ressusciter mais Jésus leur dit je ne vous laisse pas seul cet Esprit sera avec vous il va vous enseigner il va vous révéler les vérités il va prendre ce qui est en moi il va vous donner il dit ne sortez pas ne sortez pas ne sortez pas de la ville attendez-le il est puissant c'est avec lui que vous allez rendre témoignage est-ce que nous sommes ensemble tu ne mérites pas mais Dieu te dit il te promet ça Dieu sait que s'il ne te donne pas le Saint-Esprit tu ne peux rien faire quand on est hier d'abord au baptême le baptême c'est une expérience rituelle qu'on peut comparer au baptême dans l'eau de même qu'on prend quelqu'un plonge dans l'eau il y a ce que Dieu fait pour que tu sois plongé dans l'Esprit mais notons d'abord les choses que le Saint-Esprit va introduire dans ta vie le Saint-Esprit est un esprit de force tu mets qui va te donner la force c'est un esprit de sagesse d'intelligence de conseil de conseil de connaissance de connaissance de crainte de peur quand je dis connaissance ici la connaissance de Dieu des voies de Dieu des desseins de Dieu de l'oeuvre de Dieu la crainte de Dieu la justice de Dieu il va apporter la délivrance la prophétie la fidélité la droiture la vérité la vie la résurrection la révélation l'amour la joie la patience la douceur la bonté la foi la maîtrise de soi alléluia en fait c'est la plénitude de Dieu que le Saint-Esprit amène dans ta vie dans nos vies dans ma vie et dans ta vie c'est la vie de Dieu que le Saint-Esprit vient manifester le travail qu'il nous a donné que le Seigneur nous donne le travail que le Seigneur nous a confié nous devons l'accomplir avec le Saint-Esprit la sagesse qu'il nous faut pour accomplir cette œuvre vient du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est une promesse un don quand tu donnes ta vie à Jésus Jésus te baptise dans le Saint-Esprit et toute ta marche chrétienne sera faite de plusieurs renouvellements de ce baptême on est baptisé pour la première fois après le reste de ta vie c'est le renouvellement le renouvellement le renouvellement est-ce que nous sommes ensemble est-ce que nous sommes ensemble ce soir tout le monde sera renouvelé et ceux qui n'ont jamais connu l'expérience vont entrer dans l'expérience du baptême pour la première fois dès que tu comprends que c'est un don de Dieu tu peux déjà le posséder personne ne doit donner l'impression que le Saint-Esprit est rare et difficile à obtenir c'est un cadeau qui peut même tomber sur quelqu'un qui n'a pas encore donné la vie à Jésus et quand ça vient de Dieu s'il y a un paillé dans cette salle si pendant que nous prions il reçoit le Saint-Esprit pour la première fois tout son être va lui dire de laisser les péchés ça sera la preuve que ça vient de Dieu et puis il va demander le baptême et il va entreprendre des restitutions parce que quand le Saint-Esprit est à l'origine d'une conversion elle est authentique si tu vois quelqu'un à qui le Seigneur accorde la grâce de recevoir le baptême qui ne manifeste aucun intérêt pour connaître Dieu et le servir ça veut dire qu'il va perdre cette grâce bientôt l'esprit va se retirer et il va rester incrédul et païen comme auparavant parce qu'il a méprisé nos dons de Dieu quand tu reçois quelque chose que tu ne mérites pas tu dois te mettre à genoux tu arranges tu mets de l'ordre dans toute ta vie tu dis le Seigneur a eu pitié de mort est-ce que nous sommes ensemble il a dit vous serez ce car je suis ça quand les apôtres avaient rencontré l'adversité comme la parole nous relate dans Acte chapitre 4 quand ils ont rencontré l'adversité ils ont demandé le courage l'assurance la force pour annoncer l'évangile avec zèle ils n'ont même pas prononcé le nom du Saint-Esprit mais la réponse de Dieu c'était la plénitude du Saint-Esprit quelqu'un qui dit à Dieu permets-moi de bien travailler permets-moi de bien prêcher permets-moi d'avoir le courage permets-moi de parler avec assurance ce que Dieu lui donne comme réponse c'est la plénitude du Saint-Esprit et si tes yeux s'ouvrent sur cette réalité tu vas demander le Saint-Esprit tous les jours et ils pensaient qu'ils avaient seulement besoin d'assurance mais le Père Céleste sait que l'Esprit qui donne l'assurance c'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Jésus qu'on appelle le Saint-Esprit est-ce que nous sommes ensemble quelqu'un l'Esprit 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 nous avons tous à l'Esprit était baptisé dans un seul esprit pour former ce corps soit juge soit grec soit star soit libre nous avons tous à brevet à brevet le Saint-Esprit Amen Alléluia baptisé dans un seul esprit à brevet ça dit que tu as bu le Saint-Esprit comme on boit de l'eau il t'enveloppe et il est en toi donc tu es inaccessible le diable ne peut pas te toucher baptisé et abreuvé Alléluia et quelqu'un lise pour nous acte chapitre 4 verset 29 verset 31 Réluie pour nous acte chapitre 4 verset 29 verset 31 Et maintenant Seigneur voie même grâce et d'or que le Saint-Esprit a annoncé la parole avec une pleine assurance un des parents permet pour qu'il se passe les raisons d'un miracle qui est produit par le nom de ton Saint-Esprit de Jésus Quand Dieu priait le lieu où vous étiez à ce moment-là il peut tous remplir ses esprits et nous annoncer à avoir le Dieu avec assurance Amen Il faut que ceci nous arrive Tu es dans un milieu incrédul Tu as besoin d'un autre langage pour toucher les cœurs et tu cries à Dieu Oh Père Rends-moi capable de prêcher l'évangile et de gagner les âmes quand Dieu t'exhaussent quand Dieu t'exhaussent la plénitude du Saint-Esprit Tu dis Oh Père Permets-moi que si je vois un malade et que je lui impose les mains qu'il soit guéri quand Dieu t'exhaussent quand Dieu t'exhaussent la plénitude du Saint-Esprit Tu dis Oh Père Je veux prophétiser Donne-moi le don de prophétie Donne-moi le don de parler en langue et d'interpréter les nouvelles langues quand Dieu t'exhaussent la plénitude du Saint-Esprit le renouvellement du Saint-Esprit Il renouvelle ton baptême Ceux-ci avaient déjà été baptisés et ils ont été persécutés avec violence et ils ont crié à Dieu Oh Dieu Regarde leurs menaces Vois leurs menaces et donne-nous la force Donne-nous de prêcher avec assurance La réponse Le renouvellement du Saint-Esprit La terre a cramlé Il fut rempli du Saint-Esprit Et ils ont prêché avec assurance Le Seyé t'exhaussent Et il m'a été rempli Il te donne ce que tu veux Pour son oeuvre Mais il te donne à travers le Saint-Esprit Il faut croire à ça L'apôtre Pierre disait La promesse est à vous à vos enfants et à tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que l'Éternel que Dieu les appellera Ce n'est pas une chose compliquée Dieu n'aime même pas quand on fait penser que c'est difficile Des choses que Dieu a préparées pour ses enfants on veut compliquer Tu as ça ce soir gratuitement Sur le terrain tu seras efficace Ceux qui sont dans les chambres de prière vous verrez que vous priez comme si vous êtes en train de prophétiser Vous allez recevoir des sujets directement de l'Esprit de Dieu Et chaque sujet sera exaucé Les pasteurs auront une capacité surnaturelle divinement surnaturelle de restaurer les rétrogrades Si tu vois quelqu'un dit « Suis-moi » et tu dis « Je suis rempli je veux faire comme mon maître » tu dis « Suis-moi » tu verras le résultat Ne parlez plus beaucoup comme si ça dépendait des longs discours « Suis-moi » Le Saint-Esprit c'est le maître c'est lui qui travaille ça ne sera pas moi ça ne sera pas toi ça sera lui-même donc tiens-toi debout dis Seigneur la promesse est à moi je crois à cette promesse je crois à ce miracle que les faibles sont fortifiés contre les persécutions tu dis Seigneur j'ai besoin de force toi tu dis ce dont tu as besoin lui-même sait comment te renouveler tout le monde aime les mains ne prions pas individuellement ne dis pas Seigneur donne-moi donne-moi et quand je préparais la réunion le Seigneur m'a ouvert l'esprit pour comprendre que pendant la retraite on devait prier comme des bergers qui ont maltraité l'autopop les ventes disons « Oh Père » partout où les brébiers ont été maltraités pardonne-nous continuons la prière continuons la prière ne dis pas Seigneur pardonne-moi quand Dieu parle aux bergers et dit « Vous les bergers » il n'a pas dit il n'a pas cité non que toi tel et tel et tel nous sommes les bergers levons et me disons Seigneur pardonne-nous pardonne-nous maintenant lève les mains dis Seigneur je suis prêt mais commence à lui dire tes besoins si tu as besoin de force dis j'ai besoin de force si tu as besoin d'un don don de guérison délivrance prophétie tu dis à Dieu que tu veux prophétiser et ça va commencer ce soir si tu n'as pas encore tu es baptisé du Saint-Esprit dis Seigneur baptise-moi maintenant et donne-moi le pouvoir de parler de nouvelles langues au nom de Jésus maintenant que tout le monde parle en langue le soir les nouvelles langues parlent la langue parle 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 ouvre ta bouche et parle la parole est là ouvre ta bouche et que l'éternel la remplisse la parole de Dieu dit ouvre ta bouche que l'éternel la remplisse écoutez il y a nos dons de prophétie il y a nos dons d'interpréter les langues et il y a nos dons de parler en langue ces trois dons demandent que tu ouvres ta bouche si Dieu te dit parle et si toi tu fermes ta bouche tu ne seras jamais prophète si tu libères la première phrase et si parler l'éternel le reste là ira plus donc quand je dis prier en langue ça veut dire que c'est déjà donné il faut t'exprimer là tu laisses le français tu violes les lois linguistiques tu violes parce que la langue qui vient là ça va tu n'as jamais prononcé les mots mais il faut parler et tu seras béni il est écrit ouvre ta bouche qu'elle éternel la remplisse si tu ressens une prophétie tu prophétises même si elle est bruit et puis tu écris tu vas lire ça donc au nom de Jésus ouvre ta bouche et qu'elle éternel la remplisse qu'elle a rempli des langues des prophéties d'interprétation au nom de Jésus Christ prier en langue Monsieur le ça va les prochaines t'exprimer ça va l'évougi la世 la main c'est C'est parti ! Vous continuez la prière à la maison et chacun met la parole en pratique. Quelqu'un est malade dit Jésus t'es guéri. Prophétise sur la personne. Dès que tu as parlé, le reste ce n'est plus ton travail. Le Seigneur peut le guérir sur le champ. Il peut le guérir un jour après. Trois jours. Quatre jours après. Ça c'est le plan du Seigneur. Mais le Seigneur a besoin de ta prophétie pour agir. Je suis en train d'étudier les miracles qui se sont opérés parmi nous. Je suis en train d'étudier les miracles qui se sont opérés parmi nous. Le Seigneur a dit qu'elle a croisé la Seigneur qui était en scène. Elle lui a dit tiens. Elle a dit je prends. Ça veut dire que la prophétie libère le miracle. Donc tu dis à la personne que tu es guéri. Tu as prophétisé. Une sœur a dit qu'elle a rencontré une sœur quand elle était morte. Et elle a dit qu'elle a pris. Et elle a reçu. Et elle a reçu. Le reste. Tu peux juste dire à quelqu'un de la prophétie. Et c'est une prophétie. Et le reste, Dieu le fait. Nous avons proclamé à notre sœur qui est venue du Japon qu'elle est guérie. Pour nous, c'est déjà réglé. Le proclé d'assistir aux gens de la prophétie libère. C'est une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire. Acclamons Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501